Salut mes cafardinos, c'est un petit cœur sur tous les frérots qui ont eu leur bac et ceux qui l'ont raté, fallait pas regarder les tutos sur Counter Strike. Bisous à tous, non t'inquiète, la semaine prochaine, l'année prochaine, le mois prochain tu le repasses, t'inquiète, ça va le faire. Ok, aujourd'hui vidéo actualité, avant ça n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est du lourd. Pourquoi ? Parce que tout l'été je vais enchaîner un maximum de tutos, donc si vous avez même des suggestions et tout, balancez dans les commentaires. Si vous voulez que je refasse des tutos qui datent un peu, que vous voulez que je les remette au bout du jour avec une nouvelle vision des choses, avec peut-être la méta qui a changé, etc. N'hésitez pas à balancer dans les commentaires. Venez follow sur Instagram, c'est important, voilà, bisous à tous. Ok, l'actualité, parce qu'il y a des changements un peu partout sur la scène internationale et française, voilà, il y a Bodhi qui revient, il y a du lourd. Ok, donc on va commencer par la plus grosse nouvelle un peu qui m'a surpris, vraiment, c'est vraiment surprenant. C'est Existence qui se fait kick de Gamer Legion, alors que c'est lui qui est, on va dire l'instigateur de ce projet-là, qui a tout créé, qui a formé un peu tout le monde et tout. Et qui s'est fait totalement bolos, voilà, je tiens à le dire, pour Denis, le Suédois qui était chez Nip. On parlera de Nip, bien évidemment, vu qu'il y a un changement chez Nip. Donc, pour Existence, je vais parler un petit peu dans le détail pour ce projet-là, parce que, bah, il a dit dans un tweet longueur que lui-même a été surpris, que peut-être c'était la mentalité internationale comme ça, parce que les gens sont très individualistes et cherchent, on va dire, à percer individuellement. Donc, à se mettre en valeur individuellement dans des projets d'équipe pour être après pic dans des équipes de plus haut niveau, on va dire ça comme ça. Et que les mecs, ils ne mettaient pas du cœur à l'ouvrage, ils ne charbonnaient pas de ouf comme lui voudrait charbonner. Parce que lui, en gros, il a foi en son projet, il a foi en son équipe, alors que peut-être que les joueurs qui étaient à côté de lui avaient juste foi en eux, se servaient un peu de ce projet pour se faire un nom, etc. Mais bon, là, en l'occurrence, on ne connaissait pas certains joueurs et, bah, maintenant, on les connaît grâce à lui, par exemple. Donc, je trouve qu'il s'est fait bolos et, voilà, après, je ne sais pas si c'est mérité, si ce n'est pas mérité. Honnêtement, l'équipe ne me faisait pas rêver, mais je la trouvais quand même assez bonne aussi. Donc, bon, c'est triste. C'est triste, en tout cas, pour notre joueur francophone belge, en l'occurrence, et on lui souhaite bonne chance pour la suite. Voilà. Grosse news chez Cloud9, aux Etats-Unis, ils ont kické absolument tout le monde. L'équipe était désastreuse, c'était la pire équipe qu'ils avaient jamais eue depuis je ne sais pas combien de temps, avec Golden, Kajunbi, tous les... Voilà, c'était du caca, c'est absolu. On ne va pas se mentir, c'était un désastre pour une structure qui est la top 5 structure internationale. C'est l'équivalent, on va dire, du Real de Madrid, du Barça dans le foot. C'est vraiment un des clubs les plus connus dans l'e-sport, Cloud9, et c'était vraiment une tristesse absolue d'avoir une équipe de ce niveau. Et là, à l'heure actuelle, ils ont absolument changé tout le monde, ils n'ont gardé qu'automatique. Et maintenant, ils ont rajouté Daps, qui était chez NRG, qui est un excellent support, excellent joueur pute, moi, ce que j'appelle un pigeon, quoi. Le mec qui va vraiment se sacrifier pour son équipe, qui est vraiment excellent dans ce niveau-là. Après, on a Mixwell, qu'on connaît, qui a fait un petit passage chez G2 et tout, le sniper. Kusta, qui était sur la scène internationale, qu'on devrait connaître. Et Tenz, que je ne connais absolument pas, que personne ne connaît, je pense aussi, vous également. Donc, je ne peux pas vous en dire plus sur cette line-up. Seulement que, bon, elle est meilleure, franchement, elle est meilleure que ce qu'il y avait avant et tout. Mais elle ne m'emballe pas de ouf, ça va être une équipe, je pense, du niveau top 15. Voilà, elle pourra progresser jusqu'au niveau top 15, 20 mondial. Mais je ne les vois pas aller plus haut. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'il y a tout de suite des problèmes au niveau des rôles, ne serait-ce qu'avec l'Epic, quoi. Enfin, Mixwell est un pivot, Autimatic est un pivot, Kusta est un pivot. Enfin, ça manque de gros riffs, firepower, grosse puissance de dingue. Et donc, elle ne m'emballe pas de ouf, quoi. Elle ne m'emballe pas de ouf. Mais on leur souhaite bonne chance, parce que, bon, Cloud9, on aimerait quand même voir ce tag, ce tag emblématique. On va dire, briller un peu sur la scène, sur la scène avec de la grosse compétition pour qu'il y ait des vrais gros matchs de Counter-Strike avec de la vraie bagarre, quoi. C'est ça, ce sera qui serait intéressant. Ok, on switch maintenant et on va chez FaZe. Et chez FaZe, il y a le frérot Adrien que je kiffe, tout le monde le sait, parce que quand il était allé chez FaZe, j'étais ultra hypé. Il s'est fait Tej, voilà, il s'est fait Tej. Tout simplement parce que Nico ne veut plus lead, voilà. Donc Nico voulait prendre le lead et ils ont kické Karigan pour prendre Adrien, tout le monde s'en souvient. Maintenant, Nico, il ne veut plus lead parce que ses statistiques ne sont plus aussi bonnes. Donc il veut un vrai lead et ils sont allés chercher Neo de chez Virtus Pro. Donc je suis ultra content aussi pour Neo. Donc voilà pourquoi Adrien se fait Tej, pas parce que c'est un mauvais joueur ou quoi que ce soit, mais juste parce que les rôles, ça ne fit pas. Hop, il faut prendre un leader in-game, on vient, on prend Neo. Bon, ça me hype un peu parce que, bon, Neo, c'est quand même un joueur extraordinaire, c'est un joueur emblématique. Les statistiques ne sont pas forcément en sa faveur, mais c'est quelqu'un qui a un mindgame de ouf, qui a un leader d'homme et surtout qui est respecté. Ça veut dire qu'un joueur comme Nico, un joueur comme Rain, un joueur comme Guardian, un joueur comme All of Meisters, qui sont des superstars et surtout des joueurs qui sont ultra complets, vont pouvoir, on va dire, écouter ce mec-là. C'est ça qui est important quand on a le capitana dans une équipe, c'est d'être écouté. Parce que dès lors que tu n'es pas écouté, tu perds ta crédibilité, tu perds la foi en tes teammates et s'ils vont à la bataille sans la foi, sans la confiance, s'ils y vont avec du doute, c'est mort. Eh, go rush B ! C'est un demi-rush B, les mecs, ils sont là, ils ont peur un peu de traverser les smokes, ça se passe mal. Alors que tu dis go rush B, t'as les 4 mecs, ils y vont dans la smoke, flash molotov, ça part en couille. Tu sais très bien que le rune, il va se passer bien, bien, bien. Tu le sais, tu vas mettre un 360 nos scopes, ça se passe bien. Donc moi, je suis content, hypé pour Neo. Bon, un peu moins pour Adrien parce que voilà, c'était quelqu'un qui était très sous-estimé, qui était très complet. Mais bon, on passe à autre chose. Et parce que Adrien, ben maintenant, il va où ? Il va chez avant-garde. L'équipe, Kazak, tout ça. Très bon niveau, voilà, top 20. Mais il mérite mieux, il mérite mieux. Mais bon, la scène, on va dire, la scène CIL, ça, elle est vraiment... C'est vraiment une catastrophe, donc, bah, tant pis. On va parler de Navi. Navi, ils ont kick Edouard, le joueur, la légende. Il joue, ça fait 15 ans à Counter-Strike, au plus haut niveau compétitif. Donc, même si ses stats n'étaient pas folles et tout, il avait quand même des rôles de grosse salope. C'était le support absolu, c'était vraiment la chienne de Simple et tout. Donc, je pense pas qu'il mérite non plus son kick, son tej, on va dire ça comme ça. Mais il fallait, il fallait du changement chez Navi. Il fallait du sang neuf, du renouvellement pour que Simple se sente bien, pour qu'Electronic se sente mieux et tout, machin. Et ils ont pris BoomBleach, BoomBla. Je sais pas comment vous, vous le dites, mais c'est BoomBleach, voilà. Je vous le dis. Le joueur qui était, bah, chez QBF, qui s'est fait connaître avec QBF, chez WinStrike et tout, c'est une machine de guerre. C'est vraiment une machine de guerre, donc excellent pic. Ça apporte du firepower. En gros, il va y avoir, c'est un Electronic Beast, quoi. C'est quelqu'un de très agressif, très, très skillé. Ça va vraiment apporter vraiment du beau. Et là, pendant que je fais cette vidéo, il y a l'ESL Cologne. Et il faut savoir que là, BoomBleach, il fait vraiment des... Il fait la misère à tout le monde. Genre, vraiment, il est bon. Donc, le choix de Navi. Voilà, il voulait du sang neuf. C'est Edward qui paye les pots cassés. Pas de Zeus, voilà. Parce que les gens disent, Zeus, 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 Zeus. Mais Zeus, c'est le capitaine. C'est lui qui est le leader de... Donc, c'est normal qu'il y change Edward. Et pour l'instant, ça forme. On a Simple, la machine. On a Electronic, la machine. Et maintenant, on a BoomBleach aussi. Voilà, Flamy, je trouve que c'est lui qui est un peu en deçà maintenant. Mais bon, c'est vraiment un bon truc. Donc, moi, je valide totalement la nouvelle Navi. Et j'espère qu'Edward... J'espère qu'Edward m'écoute. Regarde cette vidéo, blête et tout, machin. Dynachoy, tout ça en russe. En ukrainien, parce que lui, il est ukrainien. J'espère qu'il va rebondir, qu'il va faire un truc. Je ne sais pas, qu'il devienne coach, quelque chose. Parce que c'est la légende, frère. C'est la légende et c'est un grand monsieur. Et gros respect à lui. Maintenant, coup de tonnerre. Coup de tonnerre, les amis, parce que là, depuis tout à l'heure, on fait vraiment plein, 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 plein de news. Vraiment extraordinaire. On a parlé de vraiment plein de choses. Mais là, c'est chez NIP. C'est la débandade. Il y a Denis qui s'en va, qui remplace Gamer Légion, comme on a dit, avec le frérot existence qui s'est fait tèche. Il est remplacé par Plopski. C'est une jeune pépite. C'est une jeune pépite suédoise. Il était sur la scène avec Ancien et tout ça. Il jouait avec les Fnatic Academy. Ça fait deux ans qu'il... C'est du subtop, vraiment du très, très gros niveau. Le mec est très skillé. Pour changer Denis. Et normalement, normalement, pour le Major, il faut savoir qu'il y a le slot des trois joueurs et tout. Vu qu'ils changent des joueurs, ils ne peuvent pas tout changer. On va dire ça comme ça. Donc, Plopski ne peut pas join le Major. Parce qu'il a fait des qualifs du minor. Donc, pour le Major uniquement, ce sera Golden. Ce sera Golden qui va remplacer Plopski. Donc, quand vous allez voir, le mec qui m'allait, qui se raconte, il m'a dit Plopski. Mais là, pour le Major, il va y avoir Golden. C'est normal. C'est juste que les règles empêchent Plopski de jouer. Parce qu'en fait, il a tenté les qualifications avec une autre équipe. Donc, quand tu es enregistré avec une équipe, tu ne peux pas jouer avec l'autre dans la compétition. C'est comme pour la Ligue des Champions, dans le foot, pour ceux qui connaissent, etc. Et Get Right. Get Right. Enfin, ce n'est pas grosse rumeur. C'est du quasi-sûr. C'est sous contrat, machin, ceci, cela. On devrait être kické. Enfin, il devrait prendre sa retraite, entre guillemets, pour prendre Draken chez Nip. Donc, ça ferait du très, très lourd. Ça ferait Rez, Forest, Plopski, Draken. C'est du lourd et des crocs. Donc, voilà. Pour Nip, chez MIBR, la scène suédoise. La scène suédoise. What the fuck is this, man ? La scène brésilienne chez MIBR, maintenant. On était ultra hype du retour des Brésiliens tous ensemble et tout, avec Phelps et tout. Et bien, maintenant, c'est Phelps, en fait, qui est trade. C'est un échange qu'ils font avec Luminosity. C'est Lucas One, Lucas 1, je ne sais pas comment vous vous dites, bon, Lucas, qui vient remplacer Phelps. Lucas va aller chez MIBR et Phelps va aller chez Luminosity. Luminosity, c'est un trade. Donc, voilà. Les Brésiliens, voilà, qui sont revenus quand même à un meilleur niveau qu'avec Stewie Touquet et Tariq, je trouve, quand même. Mais qui sont dans le top 8, voilà, top 8 monde. Voilà, ils veulent plus. Ils veulent plus. Ils veulent plus. Ils veulent aller en finale de gros tournois. Ils veulent gagner des tournois. Donc, ils essaient de trouver le truc. Ils ont toujours leur noyau dur, on va dire ça comme ça, de Fallen, Colzera, Fer et Taco. Voilà, c'est les quatre amigos, on ne va pas se mentir. Et donc là, c'est Phelps qui paye un peu. Hop, on va prendre Lucas, on va voir si ça se passe bien. Lucas, moi, le choix, ça n'a jamais été un joueur extraordinaire. Donc, je ne sais pas. Mais on va voir ça. OK, côté français maintenant, c'est Bodhi. C'est le frérot Bodhi, voilà. Force à Bodhi, que j'aime beaucoup, qui est humainement, c'est un homme extraordinaire aussi et qui est un excellent joueur qui revient sur la scène avec sa nouvelle équipe. Il est en train de former une nouvelle équipe avec ses anciens potes, on va dire ça comme ça. Donc, Toinu, qui est d'échelle DLC, le sniper. Maten, qui sera certainement LIG. Bodhi, Devot du Vec. Et le cinquième, je vous le dis en exclusivité parce que c'est newsé nulle part, il n'y a rien d'officiel. Bodhi a fait un statement sur les sites comme quoi il testerait plein de joueurs. Mais ça fait deux semaines et demie, trois semaines qu'il teste Adji, qui était chez French Frog, ou les anciens 3D Max. Et donc voilà, c'est un test. Ça devrait être concluant. Adji est un excellent joueur. Je pense que ça fit bien avec eux. Donc voilà, ça devrait être Adji. Bisous à Adji, bisous à Bodhi, bisous à Maten, bisous à Devot, bisous à toute l'équipe. Voilà, je leur souhaite de réussir et qu'on voit une équipe francophone, française en tout cas, qui perde encore une fois. Chez French Frog, vu qu'ils perdent Adji, pareil, ça cherche un cinquième joueur, ça teste et tout, ça teste un peu des joueurs du sub-top. Donc là, je ne vais pas donner de nom. C'est juste une petite info comme ça, juste à parler pour vous. Voilà, French Frog, c'est Maka, David P, Jinx, Logan, Grosse Force à E4. Je les aime profondément. Et j'espère qu'ils vont chercher un bon petit cinquième qui va leur faire plaisir. Et là, c'est mon coup de cœur, les amis. C'est mon coup de cœur parce que c'est le frérot. C'est Beyaz qui rejoint les anciens Space Soldiers. Voilà, la dernière news, je l'ai gardée, la cerise sur le gâteau. C'est N'Gene, Paz, donc les anciens Space Soldiers, Imor, jeune pépite turc qui est en FPL et tout, très très fort. Et ils ont pris Beyaz en cinquième parce qu'il est d'origine, il est turc. Il est turc, il a la double nationalité. Enfin, il parle français, il parle turc aussi parfaitement. Donc, grosse force à Beyaz, mon frérot. Je te souhaite le meilleur de ouf et je suis ultra content. Voilà, donc des cœurs sur Beyaz dans les commentaires. Et voilà, donc c'était lourd. J'espère que cette vidéo d'actualité vous a plu. Je sais, j'en ai pas fait depuis longtemps. Donc, si vous en voulez tout, n'hésitez pas à me motiver tout dans les commentaires. N'hésitez pas à motiver, à vous abonner, à liker. Venez sur mes réseaux sociaux, Instagram et tout, Twitter. Venez me DM, venez me suivre et motivez-moi un peu. Eh Malek, il nous faut ces vidéos, il nous faut ça. Comme ça, moi, ça me donne un peu de courage, ça me donne un peu de la force et de la motivation pour vous faire un maximum de contenu. Et merci à tous les FC Cafardinos. J'espère que vous aurez votre bac. Ciao les potes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz